Applaudissements Applaudissements Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de la localisation et des castings pour la Odyssée des Compagnies en France et c'est moi qui ai le plaisir de pouvoir contacter les comédiens, les acteurs pour leur proposer de prêter leur voix aux personnages des films Disney et Pixar J'ai eu le plaisir de rappeler FX six ans après le premier Les Mondes de Ralph et ça a été un grand bonheur de pouvoir reparler avec lui mais au-delà de ça, ça a été pour lui un immense plaisir de savoir qu'il pouvait retrouver son personnage rapidement et puis Jonathan dont je suis extrêmement fan et dont j'apprécie vraiment le travail ça a été un grand grand plaisir je rêvais de travailler avec lui depuis très longtemps et quand je l'ai contacté, je lui ai proposé de venir travailler un petit peu avec nous sur le film et bien ça a été un oui immédiat et du coup je pense que le résultat parle de lui-même et sur ces belles phrases je vous donne la parole et je prends la première question ne soyez pas timide parce qu'on est entre nous il y a quelqu'un qui fait des bruits je ne sais pas, quelqu'un est en train de passer le balai ou en train de faire une sculpture sur glace sur glace vous avez des questions ? allez, on est parti bonjour, ma question est pour François-Xavier comment avez-vous abordé l'évolution de votre personnage entre le premier et le deuxième film ? avec beaucoup de bonheur quand Boilem m'appelait j'étais vraiment très très content d'entrouver Ralph qui est un personnage très attachant dans lequel j'avais essayé de mettre beaucoup de moi-même dans le premier je dirais que le travail il a été on partait déjà d'un personnage qu'on avait construit ensemble donc voilà on a pu se concentrer vraiment sur le parcours qu'il avait dans le film et partir sur des petites des petites impros des petits délires typiquement français entre guillemets qui ont fait de notre version française quelque chose un objet en soi donc on est fidèles à l'original mais on a quand même construit avec le petit clin d'oeil je trouve que le personnage de Ralph dans ce film il est magnifique il va comprendre ce que c'est qu'être un ami il va comprendre que voilà les amis c'est des gens avec qui on doit accepter qu'ils soient heureux sur nous ça sèche tout c'est une belle morale et puis la découverte d'internet moi je la trouve absolument bluffante j'ai répondu à votre question à priori vous m'avez bien répondu mais je ne suis pas sûr je vais voir un petit peu avec la base Jonathan bonjour moi j'ai une question pour Boalem et pour Jonathan pardon donc du coup la question c'est comment est-ce qu'on choisit un acteur pour doubler tel ou tel personnage novembre comment vous avez fait le choix de Jonathan et puis donc Jonathan comment vous vous êtes approprié ce personnage voilà on va commencer par Boalem d'accord c'est moi qui décide d'abord je ne me choisis pas tout seul j'adore collaborer travailler avec mon équipe on échange on a des idées qu'on partage tout au long de l'année des gens qui ont eu des expériences au cinéma et qui reviennent et qui me disent tiens j'ai vu tel film avec tel acteur c'est sympa il y a ça il y a ça il y a ce que les médias véhicules également qui nous intéressent énormément il y a la manière dont on appréhende chaque rôle dans les films et ce qu'on s'accorde à dire dans l'équipe au quotidien c'est qu'on ne va pas faire un doublage mais qu'on va produire une version française donc on s'inspire énormément de ce qui est fait dans la version originale et de ce qu'on fait le travail qu'on fait les acteurs américains et on le respecte avec beaucoup beaucoup de convictions et on s'accorde à dire que c'est très bien ce qu'ils ont fait bien évidemment mais on veut se laisser la possibilité et la flexibilité de produire quelque chose de différent parfois parce que ça va mieux correspondre au public français on va se retrouver davantage l'humour va mieux correspondre les blagues etc donc c'est pas un travail de casting vocal uniquement c'est un travail de talent de casting et de talent c'est à dire que quand j'appelle Jonathan ou quand j'appelle FX il y a quelques années je leur demande pas écoute je leur dis pas écoute ce que fait John C. Reilly en original et je veux que tu fasses exactement la même chose je lui dis on va écouter il faut que ça t'inspire et que tu aimes ce personnage et après à nous de le construire ensemble voilà j'espère que j'ai répondu c'est un peu long c'était un peu long peut-être mais il y avait tout dedans tout pour moi ce sera exactement la réponse étalon de cette conférence on pourrait même limite s'arrêter là c'est vrai non ? non je l'écolle alors la question que tu me posais par rapport à comment je me suis approprié le personnage de Spamley pour aller dans le sens de Boilem il m'a il m'a laissé libre il m'a dit regarde écoute regarde en plus je suis très fan du comédien qui a créé Spamley c'est-à-dire Bill Heider qui est un gars qui a fait partie du SNL Saturday Night Live pendant très longtemps c'est un acteur que j'admire énormément donc il y avait une petite pression et en même temps il m'a dit sens-toi libre et je me suis senti libre voilà moi j'ai ce petit côté un peu on va dire un peu tchatcheur un peu de je l'embrouille et du coup ça correspondait Maguire correspondait un peu à ce perso à sa manière de bouger à sa manière de sortir comme ça les phrases et on s'est permis plein de petites créations Boilem est quand même assez fort de propositions quand on tourne aussi donc il te balance des vannes moi je balance les miennes et du coup c'est une création collective ça devient une création collective et c'est hyper kiffant voilà là-bas j'avais justement à peu près la même question au niveau des comment dire du choix des voix est-ce que vous avez repris des voix des personnages qui n'existent plus dans le 2 pour les mettre dans un autre des nouveaux personnages dans le casting de Ralph 2.0 est-ce que j'ai repris des personnages du premier qui n'existaient plus pour venir habiter d'autres personnages c'est ça non parce que j'ai une voix qui me paraît sa majesté qui prend ah non oui d'accord c'est le même acteur qui fait la version originale oui oui tout à fait c'est un comédien canadien d'accord parce que il me semble que c'était le même d'accord c'est bien good catch comme disent les américains bravo ouais c'est à dire chapeau d'autres questions je vais me les poser si vous voulez non 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 ils ont mon point oui je suis célibataire allez-y monsieur alors comme les mondes de râle ça se passe sur internet je veux savoir quel est vos sites internet préférés qu'est-ce que vous me recommandez et aussi s'il y avait eu je crois s'il y avait eu des chansons dans le monde de râle bref est-ce que vous l'auriez chanté alors on parle de Rick Hachelet ou pas non parce que c'est une petite surprise voilà il y a une petite surprise dans le film effectivement quels sont mes sites préférés sur internet ben les applications c'est des sites ou pas oui Spotify oui c'est un site ou c'est une application c'est validé ou pas c'est validé parce qu'après il vous a l'air d'être de PDG d'Internet il faut donner un voilà c'est tout ce qui est musical tout ce qui est tourisme de masse voyage tout ce qui est cinéma ouais c'est vrai voilà tout ce qui est ébénisterie même la rénovation des vieux meubles plan d'architecture enfin cadastre spirituel c'est aussi vin et spirituel voilà tout ce qui est un petit peu document administratif voilà c'est un bon ça va voir vos questions c'est valide c'est bien autour du film si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas autour du film hein où est Dorothée alors Dorothée sera à l'avant-première ce soir et on peut et c'est très bien que vous en parliez parce que franchement la personne l'actrice qui joue Vanellope est absolument exceptionnelle génial c'est une grande 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 actrice et je trouve que franchement râle je ne serais pas aussi touchant si Vanellope n'était pas aussi gentiment agaçant et d'ailleurs vous faites un super duo mais vraiment moi je j'adore comment ça se je trouve que ça match parfaitement vous deux vraiment ça aurait pu faire tu vois des trucs et en fait c'est parfait elle est absolument géniale elle est vraiment très touchante très dynamique c'est voilà cette petite princesse elle est très moderne aussi c'est ça qui est formidable dans ce film c'est que les princesses sont modernes c'est les princesses qui ne vont pas chercher du puits enfin de l'eau au puits en écoutant des petits oiseaux mais qui sont qui savent où elles vont ce qu'elles veulent faire dans la vie elles sont là elles ont décidé l'aventure elles choisissent leur chemin et c'est pour ça qu'on va chanter cette chanson pour en venir pour en venir à Dorothée très rapidement d'abord moi je l'appelais depuis très 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 longtemps il y a énormément d'amour et d'affection entre nous on se connait très très bien je lui ai parlé ce matin malheureusement elle est en plateau à le travail et donc elle nous fait le plaisir et l'invitié d'être ce soir avec nous et je pense qu'on lui fera une petite ovation elle mérite une standing ovation une standing ovulation mais elle sera c'est un peu enceinte next sur son passage s'il vous plaît ici bonjour alors j'avais une question c'est pour Jonathan qu'est-ce que ça fait être joué un personnage que personne n'aime voir apparaître sur son ordinateur elle est très bien cette question ben écoute je me sens un peu comme Vergès non mais c'est intéressant d'humaniser quelque chose de très relou au quotidien et de le rendre attachant tu vois donc le défi était assez sympa à enlever du coup moi-même maintenant je ne jette plus trop mes spams je les lis un peu je fais non je ne vais pas te donner 50 000 euros non je regarde ça avec quelque chose mais moi ce qui est marrant c'est quand sur le chemin j'ai reçu un spam sur mon et alors un spam quelqu'un qui me disait qu'il m'avait choisi pour héritier de sa fortune ouais 400 millions de dollars et il ne me connaissait pas mais il m'avait choisi mais c'est peut-être vrai c'est peut-être pas c'est pas non mais c'est faut le regarder différemment du coup j'ai ouvert la pièce jouette et ton téléphone s'est arrêté c'est normal et il m'a demandé un rythme que je lui ai envoyé immédiatement parce que je ne veux pas que je change d'avis il y a vraiment le filet sur le fond oui bonjour je voulais savoir justement par rapport à la localisation s'il y a eu des difficultés à rencontrer parce qu'il y a quand même certains sites qui sont très américains qui sont peut-être un peu moins connus en France qui sont évoqués durant le film et je voulais savoir quelles avaient été les difficultés et comment vous avez réussi à les contourner tu veux que je réponde parce que j'ai eu la question sincèrement on n'a pas rencontré d'immenses complications au niveau de la localisation les sites qui sont présentés sont connus pour la plupart après on se tient à ce que raconte l'histoire on passe de Youtube à Blustube on passe devant Amazon il se passe des choses chez Twitter c'est quand même grisant cette incarnation dans la droite ligne de vice-versa où l'esprit humain était complètement personnalisé là c'est Internet j'ai croisé Richemont dans le couloir et je disais mais j'avais qu'un mot que je disais Internet et là il a compris exactement ce que je voulais dire c'est-à-dire qu'effectivement ils ont réussi à faire en sorte que le spam ça devient un petit escroc au coin de la rue le moteur de recherche c'est un professeur d'université la médiatrice la blogueuse ça devient Anna Wintour de Vogue Magazine le virus c'est un truc dégueulasse c'est vrai que c'est très personnifié avec beaucoup de poésie et d'humour et c'est tout le génie Disney je trouve ils savent c'est 2.0 mais c'est aussi Disney 2.0 ils savent s'adapter à l'époque ils nous donnent les contes de fées de notre génération et de notre époque et ça c'est extraordinaire avec des princesses qui ont su aussi s'adapter c'est plus les mêmes contes de fées en fait c'est des contes de fées pour adultes aussi parce que moi je vais voir des Disney aujourd'hui avec autant de plaisir que ma fille que ma compagne il y a quelque chose il y a quelque chose de très qui nous parle à tous de très universel encore une question monsieur ? oui c'est toi pour François-Xavier pour certains doubleurs jouer à un personnage de film d'animation c'est un rôle thérapeutique ou ça apporte vraiment un gros plus dans la vie est-ce que c'est vous ce rôle-là avec Raph ? je vais beaucoup mieux il n'y a pas le même qu'avant c'est sûr il y aura eu un avant un après t'es beaucoup plus j'ai cessé de collectionner les sacs en plastique bon déjà c'est quand même vachement bien non je dirais que c'est un exercice très créatif pendant une journée on va traverser des dizaines d'émotions au cinéma vous tournez une scène de deux minutes et puis ça fait toute la journée là c'est en passe du rire aux larmes en permanence et puis tout d'un coup Waller me dit je voudrais bien qu'on fasse la scène des cris donc vous mettez à crier en poursuite parce que sur la peau synchro vous avez juste un mec en train de se faire poursuivre par une bagnole et puis tout d'un coup il dit bon maintenant on va faire ça et vous êtes dans une scène beaucoup plus tendre beaucoup plus émouvante etc donc c'est les montagnes russes des émotions et ça c'est un exercice qui est pour un acteur vraiment bien mais je le redis j'ai énormément de respect pour les gens qui font du doublage c'est un métier en soi c'est un métier qui est fastidieux difficile et c'est un métier d'acteur vraiment c'est pas à la voix c'est pas extérieur c'est pas projeté c'est quelque chose qui se fait de l'intérieur on est très engagé quand on fait une voix c'est du jeu ça reste du jeu on marque une petite pause vous avez une question ? d'accord et après c'est vous ça ? ok pardon je n'avais pas compris merci allez-y monsieur si vous avez vu le film en entier je voudrais savoir comment vous avez réagi à l'issue de la fin lors de la séparation de Ralph et Vanilleopée je suis toujours très ému je reste encore sur cette scène du 1 où effectivement il la voit est en train de conduire son petit carte et il est ému il est tout content là ce qui est formidable c'est qu'ils vont continuer bon ils se séparent mais grâce à internet et en pouvoir se donner des news c'est ça le petit message aussi c'est que on est dans des sociétés où on est en mouvement on fait moi j'ai des amis dans le monde entier c'est pas parce que je ne les vois pas pendant un an que ce n'est plus des amis les connexions elles sont ailleurs et c'est ça aussi le message c'est que c'est pas loin des yeux loin du coeur c'est que voilà aujourd'hui on a tous nos vies les amis on en a partout moi Jonathan je ne l'ai pas eu depuis 8 ans bon c'est changé entre temps c'est vrai que ce n'est plus vraiment un ami oui mais tu vois grâce à internet grâce à internet on a pu se reconnecter énormément unliker mes posts Facebook c'est vrai et maintenant c'est sur Insta que je le détruis et ça c'est joli ça fait toujours plaisir vous avez une question oui j'ai deux questions en une la première c'est la scène que vous avez préférée dans le film et la seconde c'est celle qui a été la plus intéressante vocalement à interpréter pour vous wow la scène voilà une petite envie de crier la scène que j'ai préférée dans le film j'adore c'est con mais j'ai adoré notre scène de rencontre quand je vous accoste tous les deux ça c'est trop sympa hey dis-donc salut je trouve que cette manière de personnifier les spams je la trouve mais brillante comme un vendeur de journal enfin de journaux qui est comme ça hey dis-donc et j'ai trouvé ça génial comme un croche un petit truc comme ça j'adore comment ils ont traité ce moment de rencontre et tout et sinon une des scènes les plus marrantes à interpréter pour moi ça a été la scène quand je suis dans le Darknet et que je rencontre le fameux monstre surtout tu le regardes pas du tout dans les yeux tac et là je vois le truc avec deux têtes et tout et ça tout ce qu'on a fait avec Boilem tout ce qu'on a pu créer là-dedans c'était génial il y a aussi la scène où il croit à la trahison et il va essayer de le consoler ah oui oui là on est dans du niveau de trahison quand même c'est chaud c'est un coup de poil on est parti sur quelque chose on s'est vraiment amusé là-dessus c'est vrai j'ai oublié ça je crois que c'est ça la réponse c'est qu'effectivement les scènes où on s'amuse et les scènes où on peut mettre notre patte personnelle à un moment donné quand il craque quand Ralph craque et qu'il rencontre Shank et qu'il pleure et puis il parle en pleurant on dirait un enfant de 4 ans et puis on a fait ça et puis elle dit bon merci comme ça moi ça me fait beaucoup rire et puis toutes les impros qu'on a faites aussi voilà des petites impros de textes qui s'éloignent qui restent dans le sens de la version originale mais bon des petites expressions qui nous font qui nous faisaient plus rire en tout cas quand on sent qu'on a une petite fenêtre de liberté ben là on s'éclate quoi ouais moi j'ai toujours tenu à ce que Ralph soit un personnage très attachant et je dis pas qu'il est plus qu'en version originale je dis qu'il est beaucoup plus qu'en version originale on assume c'est une bombe atomique dans le monde de l'animation ça va avoir des répercussions je te rappelle de mon âme il bossait chez Disney c'est terminé à 15h10 c'est différent mais c'est vrai qu'il est FX il a créé quelque chose de très particulier Ralph en version française il est super super attachant on a envie d'être avec lui on a envie de l'aider de l'accompagner de lui faire des bisous des câlins je reçois beaucoup de lettres paradoxalement qui me parlent de mon physique dans Ralph et ça c'est assez déstabilisant j'imagine que ça doit à la tentation du fort il y a encore des questions monsieur je veux savoir en termes de comédiens est-ce qu'il y a des scènes pour vous qui a été difficile à doubler vous avez dû le reprendre plusieurs fois avant d'arriver à la version c'est souvent c'est souvent quand il y a une trop grande différence entre la référence de l'humour américain et de l'humour français c'est là qu'on rame un petit peu et qu'on essaie de tourner autour du truc parce qu'il y a des références qui sont très américaines ils vont citer je ne sais pas une référence ils vont citer un présentateur américain très connu qu'on ne connait pas ils vont citer un joueur de baseball qu'on ne connait pas et là il faut trouver sans dénaturer la scène sans dénaturer l'humour de cette scène il faut trouver la référence qui va aller chercher les cladrilles en salle ou plus que la référence et ce qui fait que tout à l'heure la fille disait que je passais du coq à l'âne et je disais on va retourner à la scène où il y a des cris c'est parce que je sais qu'on est un petit peu embourbé dans quelque chose qui n'est pas constructif et politique pour le film je veux qu'il se qu'il se détende et je le ramène à une scène qu'on a faite le matin où il y a des cris d'une impression ils se défoulent et ça nous tapait beaucoup mieux on revient à la scène et en général ça se passe et donc dans le film quelle était la scène qui vous a posé le plus de problèmes je ne me souviens pas il n'y en a pas il n'y en a pas ça a été assez fluide sur le 1 il y a eu une ou deux scènes où on s'est repris à plusieurs fois parce qu'on construisait le personnage et qu'on était en train d'essayer de réinventer quelque chose en s'inspirant d'une version originale bien évidemment on construisait le personnage il y a toujours des scènes où on se dit on est peut-être allé un peu trop loin on va revenir sur les fondamentaux de ce qui se passe dans le film là le propos etc là dans le 2 c'est un personnage qu'il retrouve ça a été de la fluidité permanente et d'ailleurs ça a été très vite on a fait ça assez rapidement voilà that's it merci à vous 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 merci à vous